bonjour à tous je vous remercie d'être là pour une nouvelle interview avec sandrine désormais bien connue à saint palais de jeux créatifs la nouvelle boutique voilà nouvelle boutique qui est plus nouvelle maintenant ça fait combien de temps un an un an tout pire super non on est là pour les hauts c'est génial c'est le hasard donc donc merci tu peux nous expliquer rapidement la genèse un peu du projet la genèse du projet mais je suis artiste moi même ça fait quelques années que je fais du pastel je suis arrivé à saint palais voilà pour raison familiale et pour moi il me fallait du matériel et plutôt que d'aller sur bayonne ou internet j'ai dit pourquoi pas voilà c'est vrai le besoin a fait voilà et en questionnant vraiment les amis que j'ai autour les saint palais etc il ya un bel un beau berceau d'artistes seulement c'est pas les autres et puis le pays bien plus loin voilà j'ai lancé le projet mais ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est que elle nous fasse un petit tour de boutique de tous ces espaces donc là aujourd'hui là on est dans un espace sur l'accueil voilà l'accueil du magasin je prête mes murs aux artistes divers et variés et mes sols aussi parce que j'ai eu des artistes sculpteurs qui ont posé des choses au sol d'accord donc là c'est mes oeuvres parce que j'ai et on rentre dans le coeur et de la boutique on a de la découverte suivant les techniques ceux qui nous suivent c'était notre cadeau d'alouine voilà donc après c'est des découvertes de techniques l'aquarelle pastel huile pastel sec voilà toutes les techniques sont à l'honneur dans le magasin oui faveur castel c'était un choix parce que je connaissais la marque oui et voilà les produits sont excellents donc ok je me suis restreinte un peu oui forcément ça t'as tu fais de la curation tu proposes vraiment ce qu'il ya de mieux en fonction des budgets voilà après je pense qu'en qualité prix je suis pas mal passé donc après mais pareil sennelier les différentes techniques à l'huile sennelier voilà et ça c'est des ça c'est des pastels gras des pastels gras ok on travaille voilà on peut travailler au doigt mais avec les additifs également ok là tu as c'est les aquarelles donc ça se présente en petit godet voilà j'ai choisi sennelier parce que c'est en france ici dans le nord de la france d'accord ils ont sur leur propre site de l'usine ils ont leurs propres ruches et comme tu veux le miel qu'ils rajoutent dans les aquarelles qui les rendent un peu plus lumineuses et qui rendent l'aquarelle un peu plus d'où le petit logo ok et avec les suppléments de miel etc ils font des savons ah super donc là j'en ai plus mais je vais en avoir d'accord voilà après technique de l'acrylique format compote donc c'est pas à manger mais on va jusqu'au bout en fait et ça dure longtemps ça ne passe voilà voilà les pinceaux donc j'ai trois dames de pinceaux voilà donc Raphaël qui est vraiment le haut de gamme du pinceau c'est un pinceau qui est à vie à vie et c'est quelle matière ça ? alors là on est sur du synthétique aujourd'hui on n'a plus le droit de faire des pinceaux au vrai poil il n'y a que cette gamme là qui est vraiment au vrai poil d'accord voilà mais ils n'ont plus le droit voilà donc on a le haut de gamme on a une gamme un peu plus scolaire que les artistes aiment bien voilà c'est Da Vinci c'est ok après c'est un pinceau assez sympathique et prix c'est juste là derrière voilà et là c'est une jolie gamme de bon en qualité prix elle est pas mal elle est très très agréable et très appréciée par les artistes qui font de l'acrylique ok et les aquarellistes d'accord et là justement tu as les supports voilà les papiers les papiers les papiers avec différents épaisseurs toujours avec avec des marques avec des techniques voilà annemule et canson je suis resté dans des gammes voilà les châssis pour les châssis c'est l'étoile voilà les châssis l'appareil voilà et le loisir créatif alors voilà ça c'est ce que tu vois le loisir créatif pour les cadeaux et les cadeaux pour occuper les enfants les week-ends les mercredis les parents et les parents aussi bien sûr donc il y a des kits savants je vois voilà après voilà c'est au gré un peu de mes envies ouais et donc on peut te commander sur catalogue aussi on peut me commander tout à fait on peut venir me voir et me faire une liste on voit ensemble si je peux le voir etc l'intérêt de ta boutique c'est ça c'est un si c'est la proximité la proximité le conseil en fonction de ce qu'on veut parce que des fois j'ai pas ce que tu vas venir en me demandant je veux des lettres en bois je n'ai pas donc moi je peux ou te diriger vers quelqu'un que je connais qui va pouvoir ou je vais te donner un conseil de comment tu peux faire toi même des lettres d'accord alors je sais que je voulais qu'on voit un autre espace voilà c'est le petit espace mercerie mais c'est vraiment le petit espace mercerie alors à la limite on peut filmer plus ça voilà c'est j'ai voilà les fils pour les couturières quelqu'un ont quelques fermetures c'est vraiment du dépannage mais mais après ça sera c'est c'est plus à la commande mais mes clientes viennent et me commande et je voilà voilà c'est le plus gros des espaces après le coeur du magasin c'est vraiment le loisir quand tu fais des ateliers tu les fais ici aussi des petits ateliers alors je fais un peu ici ou sinon suivant le temps on va dehors à l'entrée on essaye de moduler voilà et pour cette première année ton bilan t'es contente oui ça s'améliore donc c'est mieux encore et oui mais tu es la première à faire ça ici oui tout à fait une question d'habitude après les gens tu as des clients réguliers voilà des clients qui commencent à vraiment me connaître qui m'ont ciblé qui viennent ici d'accord et des nouveaux clients voilà tous les jours et de plus en plus on va faire en sorte que tu sois encore plus connue que tu es avec cette vidéo et la prochaine gazette merci beaucoup Sandrine à bientôt pour une nouvelle interview merci